En Tunisie, le nouveau gouvernement d'Union a pris officiellement ses fonctions. Youssef Chahed, ici à droite, succède à Abib Esid au poste de Premier ministre. Issu du parti Nida Atounes, il prend les rênes d'une coalition hétéroclite qui fait face à des défis colossaux alors que la Tunisie est frappée par une grave crise économique. Youssef Chahed a promis de garantir les acquis de la révolution. La démocratie consiste à soutenir les institutions, dit-il. Elle n'est pas associée à des personnes en particulier. Je vous assure de la poursuite de la révolution démocratique en Tunisie. Mais la révolution est menacée si nous ne parvenons pas à atteindre les objectifs économiques et sociaux attendus par le peuple depuis six ans. La menace terroriste sera l'autre priorité du gouvernement. Ce lundi, trois soldats tunisiens ont péri près de Kasserine dans l'explosion de mines. Les faits se sont produits lors d'une opération de ratissage au mont Samama, considéré comme l'un des principaux repères de djihadistes en Tunisie. Six soldats ont également été blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada